Salut chers auditeuristes, c'est Camille Test. Alors que je prononce ces mots, l'hiver approche, j'ai froid, j'ai envie de soleil et j'ai la flemme de tout. Pas plus tard qu'hier, je me suis entendue dire, malgré moi, que j'étais en dépression pour qualifier ce qui est peut-être au maximum une petite déprime d'automne. En parallèle, je me suis souvenu qu'il y a quelques années, suite à une rupture, j'ai passé un an à crier sur tous les toits que j'allais bien, alors qu'avec le recul, je cochais toutes les cases ou presque de la dépression. J'ai des proches qui ont traversé des dépressions, je les ai vus aller mal, je ne peux pas dire que je n'ai rien fait, mais je ne crois pas avoir bien fait. Par exemple, je me rappelle avoir suggéré à un ami de manger un peu plus de légumes et d'aller courir de temps en temps, en sous-entendant que ça suffirait sans doute. Il y a aussi des gens que j'ai arrêté de voir parce qu'ils allaient trop mal et qu'outre le fait que ça me plombait complètement, je me sentais impuissante, inutile, et ça je ne le supportais pas. Je trouve qu'en tant que société, alors que la dépression touchera, selon l'Inserm, une personne sur cinq dans sa vie, on est vraiment nuls pour appréhender cette maladie. Vous là, comme ça, si je vous demandais de me citer trois choses à faire face à la dépression, seriez-vous vraiment capables de me répondre ? Et puis récemment, j'ai découvert le travail de Claire Selma Aïtou. Yael est l'autoriste du podcast « Quelques raisons de ne pas disparaître ». Épisode après épisode, Claire Selma raconte, politise et démystifie la dépression. Son travail m'a bouleversée et éduquée, alors j'ai décidé de l'inviter. Cher public d'Encore Heureux, merci d'applaudir Claire Selma Aïtou. Bonsoir. Bonsoir Camille. Claire Selma, tu réalises et tu écris des podcasts et de la poésie. Ton premier recueil de poésie publié aux éditions 10 pages au carré s'appelle « Il faut tomber d'une comète pour connaître la solitude ». Et « Quelques raisons de ne pas disparaître », ton podcast, c'est un podcast en 9 épisodes. 7 sont déjà sortis à l'heure où on parle. Ma question est, pourquoi tu t'es lancée dans ce podcast ? Ce podcast, il part d'abord d'une expérience vécue, qui est celui de la dépression, on l'aura compris. Et je l'ai fait après une grosse période de dépression. Et je l'ai fait pour plusieurs raisons. Je l'ai fait d'abord parce que moi, quand ça m'est arrivé, un peu comme toi, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Parce que ce qui m'arrivait ne correspondait pas avec les idées préconçues que j'avais sur la dépression. Je n'avais pas du tout l'impression de cocher les cases de ce que c'est qu'une dépression. Et donc, je me suis dit, ok, là, il y a un manque de représentation, mais il y a un manque de contenu aussi qui permet d'expliquer ce que c'est la dépression en 2023. Et je l'ai fait sous forme de podcast parce que je voulais qu'une personne en situation de dépression puisse l'écouter. Et je sais que moi, quand j'étais en dépression, je ne lisais pas. Regarder même des documentaires audiovisuels, c'était extrêmement difficile. Et la seule chose qui me restait, c'était la radio. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu utiliser ce médium-là en particulier. Donc, ce podcast, il existe pour les personnes qui sont confrontées à de la dépression et aussi pour des personnes qui ont des personnes en dépression autour d'elles, j'imagine ? Oui, oui, tout à fait. C'était important pour moi de m'adresser à un public relativement large. Et c'est vrai que celles et ceux à qui je m'adresse, c'est les proches et les personnes en situation de dépression en premier lieu. Alors, c'est un podcast qui a gagné un prix récemment au Paris Podcast Festival, qui est très beau, qui est très bien mixé. La musique est vraiment incroyable, très planante. Est-ce que c'était important pour toi d'en faire un bel objet, outre les informations à l'intérieur ? Oui, oui, tout à fait. Pour moi, il fallait que ce soit un objet doux, encore une fois, pour qu'une personne en situation de dépression puisse l'écouter. Donc, pas quelque chose de hyper speed, quelque chose d'assez enveloppant. Et ensuite, moi, j'ai eu la chance de ne pas faire ce podcast seule. Je l'ai fait accompagnée d'un studio qui s'appelle La Clameur. Et j'ai eu donc avec moi une personne qui a fait le mixage, Marie-Lou, et une personne qui a fait la musique, Lilith. Et c'était important aussi de rappeler que ça a été une expérience également collective. Et il est beau parce qu'il y a eu un collectif avec moi. Alors, dans ce podcast, il y a plein d'outils. On va en mettre en valeur certains pendant cette heure, même si, évidemment, j'encourage d'écouter ton podcast en entier parce que je pense vraiment que c'est d'utilité publique. Pour continuer cette conversation, je vais inviter Daniel Batula à nous rejoindre. Bonsoir, Camille. Bonsoir, Claire Salma. Daniel, tu es psychiatre clinicien, même si j'espère que maintenant, les habitués d'Encore Heureux te connaissent. J'imagine que la dépression, ça fait partie du gros de tes activités en tant que psychiatre. Alors, effectivement, comme tu l'as rappelé, une personne sur cinq va faire une dépression au cours de sa vie. Donc, vous avez des proches qui ont fait des dépressions. Vous ferez des dépressions. Vous avez fait des dépressions. Et c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Et c'est un public qui constitue énormément de personnes qu'on voit en soi. Claire Salma, tu commences ton podcast en disant « Je suis fatiguée, très fatiguée ». Est-ce que c'est la fatigue qui t'a mise sur la voie de la dépression ? En partie. J'ai voulu commencer par ça parce que, pour moi, on parlait des représentations de la dépression. Pour moi, on était en dépression quand on était très, 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 très triste. Or, moi, je n'étais pas très, très, très triste. Par contre, je n'arrivais pas à me lever le matin. Je n'arrivais pas à faire les activités qui, habituellement, me procuraient du plaisir. Et du coup, j'ai voulu partir de ce point de départ-là qui est la fatigue. C'est aussi une petite référence à un des livres majeurs qui a été écrit sur la dépression qui s'appelle « La fatigue d'être soi » d'Alain Ehrenberg. Il y a plein de critiques sur ce bouquin, mais j'ai trouvé que cette image-là, elle était très belle et très parlante. Et oui, j'ai voulu commencer sur cette espèce de bouillie, en fait, dans laquelle on se retrouve quand on est en dépression, qui est très difficile à nommer, dont on comprend mal les contours. Et en fait, d'expliquer que ce flou-là, cette espèce de fatigue-là collante, en fait, c'est ça le premier indice qui peut nous mettre sur la piste de « Ok, est-ce que c'est une dépression ou est-ce que ça n'en est pas ? » Daniel, quels peuvent être les autres symptômes de la dépression ? Comment on sait ? Comment on diagnostique une dépression ? Alors, d'un point de vue médical, on a une espèce de gros dictionnaire des maladies où on apprend à détecter différentes pathologies, différents syndromes. Syndromes, c'est un ensemble de symptômes, donc il faut qu'il y ait plusieurs symptômes ensemble pour dire qu'il y a cette maladie ou ce trouble-là qui est actuellement en cours. Dans une dépression, on a les deux grands symptômes qui doivent être présents, l'un ou l'autre, qui sont le premier, la tristesse. Donc, ça peut être de la tristesse de pleurer, d'être hypersensible à quelque chose alors qu'habituellement on ne l'est pas, ou alors un vide affectif. Ne pas ressentir des émotions, c'est une forme de tristesse. L'autre chose qu'on recherche en tant que psychiatre, ou que vous pouvez rechercher chez vous quand il y a des épisodes dépressifs, c'est ce qu'on appelle l'anédonie. L'anédonie, c'est l'absence de plaisir dans des activités qui habituellement nous font plaisir. Si jouer à la console, manger ou voir des amis, c'est quelque chose qui vous fait plaisir habituellement et que vous le faites, ça ne vous procure quasiment plus rien. Il n'y a plus ce sentiment-là, c'est un des signes d'alerte de la dépression. À côté de ça, il y a d'autres symptômes qui se surajoutent, comme des troubles alimentaires. On mange plus ou on mange moins, selon un petit peu les cas. Il y a des troubles du sommeil aussi, avec des difficultés d'endormissement. Parfois, il peut y avoir des réveils nocturnes. Donc, on se réveille plusieurs fois pendant la nuit sans comprendre pourquoi. Il y a aussi quelque chose qui alerte assez facilement, c'est ce qu'on appelle des réveils précoces. Vous vous réveillez avant votre réveil, mais vous vous réveillez longtemps avant. Vers 5h du matin, on se réveille et on n'arrive plus à se rendormir. Donc, ça, c'est aussi un signe de dépression. Dans les symptômes, il y a aussi les idées suicidaires. Donc, les idées suicidaires, c'est un symptôme de la dépression. C'est important d'en parler. C'est important de le dire que ça fait partie de la dépression. Ce n'est pas vous qui dites, j'ai des idées suicidaires, comme ça, qui viennent automatiquement. Ça fait partie de la dépression. Quand une personne entre en dépression, elle peut avoir ce symptôme-là. Donc, c'est important d'en parler. C'est important de dire, oui, j'ai des idées suicidaires, plus ou moins scénarisées, et ainsi de suite. Et de pouvoir alerter les proches, alerter des personnes, avoir des numéros à appeler. Donc, voilà les gros symptômes pour caractériser une dépression. Il existe une échelle qui s'appelle l'échelle d'Hamilton, qui est une échelle qui sert à identifier si on est dans une situation de dépression ou pas. Est-ce que cette échelle, elle est fiable ? Je te pose la question aussi, Daniel, parce que je l'ai trouvée sur Internet. C'est possible de faire une sorte de test en ligne pour savoir, en gros, si oui ou non, on est confronté à un trouble dépressif. Est-ce qu'on peut faire confiance à cet objet-là ? Alors, effectivement, l'échelle d'Hamilton, c'est un outil très important. En général, en tant que psychiatre, donc, on est spécialisé. L'échelle d'Hamilton, si vous voulez, on l'a dans notre tête, on l'a par cœur, on la connaît. Les médecins généralistes ont souvent recours à ça. Ou alors, d'autres personnes, d'autres médecins peuvent utiliser cette échelle-là. Mais vous aussi, vous pouvez, sur Internet, trouver l'échelle d'Hamilton avec les différents symptômes dont on a parlé. Et c'est des questions à choix multiples. Est-ce que vous avez des troubles du sommeil ? Non, pas du tout. Oui, je me réveille plusieurs fois la nuit. Oui, je me réveille très précocement. Je ne dors plus du tout. Ou alors, je dors un petit peu moins bien, mais pas de façon majeure. Et ainsi de suite pour les différents symptômes. Les idées suicidaires, la tristesse, et ainsi de suite. Claire Selma, dans son podcast, à un moment, quelqu'un témoigne en parlant de sa solitude, en disant notamment, quand je suis dans un épisode dépressif, un SMS, je vais mettre deux semaines à répondre. Et je vais beaucoup m'isoler, m'isoler, m'isoler. Est-ce qu'on peut considérer que la solitude, c'est un symptôme, ou en tout cas, quelque chose qui doit nous alarmer, si on se demande si on est dans un cas de dépression ou pas ? La solitude, c'est un objet assez complexe par rapport à la dépression. D'abord, on sait que l'isolement provoque de la dépression. C'est une des causes des états dépressifs. Pas la seule du tout. C'est évidemment complémentaire avec plein d'autres. Donc, il y a déjà cet élément matériel. Il y a des personnes qui sont matériellement seules, et cette situation provoque de la dépression. Et ensuite, la dépression en elle-même provoque une sensation d'isolement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir être entouré, mais vous allez vous sentir éloigné des autres. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, il me semble, dans d'autres maladies. Par exemple, je pense aux maladies chroniques qui ont des douleurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc là, on va parler. Et en fait, je vais te parler, mais en même temps, en tâche de fond, j'ai autre chose qui se passe en moi. Et en fait, progressivement, ça va m'isoler de toi. Parce qu'en fait, c'est trop. C'est trop de choses à gérer en même temps. Donc, il y a ça. Mais la dépression crée également de l'isolement réel, de la solitude matérielle. Tout simplement parce qu'en fait, je ne vais plus pouvoir faire les activités que je faisais précédemment. Donc, du coup, je vais me couper dans mon cercle social parce que c'est vraiment le on ne voit plus en soirée. Oui, oui, parce qu'en fait, je suis en PLS au pied de mon lit parce que je n'ai même pas réussi à rentrer dans mon lit. Et donc, si tu veux, c'est vraiment multiple, la solitude et la dépression. Parce que d'un côté, on l'a au début de la chaîne, mais on l'a aussi à la fin de la chaîne. Et c'est ce que tu disais dans ton introduction. C'est en fait, comme on ne sait pas interagir avec des personnes en situation de dépression, mais comme on ne sait pas interagir avec des personnes avec des handicaps psychiques ou physiques, du coup, l'isolement, il se crée aussi du fait de la maladie. Et du coup, ça fait vraiment une espèce de spirale assez complexe. Alors, un peu plus tard, on se posera la question, justement, de comment interagir avec des personnes qui sont confrontées à la dépression. Avant ça, je voudrais revenir sur autre chose. C'est cette différence entre déprime et dépression. Je le disais en introduction, il y a un peu un abus de langage autour du terme dépression. Parfois, c'est juste une petite déprime, un petit moment ponctuel comme ça. Comment on fait la différence Daniel entre dépression et déprime ? Alors déjà, je pense que c'est important qu'il y ait légèrement de temps à autre cet abus de langage parce que ça permet que les gens parlent de dépression. L'important, c'est au moins d'en parler. Donc, même si parfois, on a tendance à exagérer des petits moments de déprime en disant je suis en dépression totale, au moins, on va parler de la dépression. Il y a d'autres personnes qui vont pouvoir dire non, là, tu n'es peut-être pas en dépression, j'ai vécu ça, je peux t'expliquer ou tu as d'autres moments où tu as vécu de la dépression. Une déprime, c'est quelque chose de très passager, c'est souvent quelque chose où on retrouve un facteur déclenchant. Il y a une rupture sentimentale, il y a une perte d'emploi ou d'autres facteurs extérieurs qui vont intervenir, qui vont faire qu'on comprend ou on arrive à expliquer rationnellement d'où peut venir le problème. Dans une dépression, parfois, on a des facteurs déclenchant mais parfois, en fait, on ne comprend pas. Du jour au lendemain, on se réveille et ça va moins bien. On se sent moins bien, on se sent triste, on pleure, on n'a plus de sentiments, on n'a plus envie de voir les gens, on n'arrive plus à se concentrer, à lire des SMS, à envoyer des SMS. Et donc là, c'est la grosse différence. Dans la longueur aussi, pour une dépression, officiellement, il faut que les symptômes soient présents depuis au moins deux semaines. Dans une déprime passagère, les choses, en général, reviennent à la normale assez rapidement. Donc, il y a ce facteur-là aussi. Et du coup, là, par exemple, ma petite déprime au cœur de l'hiver, est-ce que c'est la même chose que la dépression saisonnière ? Alors, on peut faire ce qu'on appelle une dépression saisonnière. Donc, c'est des gens qui entrent en état dépressif avec tous les caractéristiques qu'on a évoquées de façon cyclique. Chaque année, quand il y a moins de luminosité, ils rentrent en dépression. Parce que la luminosité a un facteur important chez l'être humain. Et quand il y en a moins, on peut être moins actif. On peut se sentir un petit peu moins bien. On peut être isolé. Ça permet aussi de recharger les batteries. Quand il y a des moments hivernaux, on se repose un peu plus. Et puis, quand l'été revient, on peut se déparer. On hiberne, quoi. Effectivement. Pour autant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce ne soit pas trop subi, ce moment de dépression saisonnière ? Alors, on est dans une société où on a tendance à travailler à l'intérieur, à avoir des transports en intérieur ou à faire différentes choses à l'intérieur. Donc, une des premières choses qui est importante, c'est de pouvoir sortir. Parce qu'il y a la lumière extérieure naturelle du soleil qui va lutter contre la dépression automatiquement. Donc, ça, c'est un des premiers facteurs qu'on peut faire. En psychiatrie, il existe aussi ce qu'on appelle la luminothérapie où des personnes qui sont sujettes à des dépressions vont avoir une lumière spécifique chez eux, artificielle, qui va leur procurer une sensation de lumière naturelle et ça va les aider un petit peu à aller mieux. Alors, ne faites pas ça juste pour ne pas sortir. Sortez, c'est quand même mieux. Parce qu'en plus, vous respirez de l'air correct. Est-ce que ça marche, les petites lunettes, les luminettes qu'on achète pour avoir de la lumière, un peu fausse lumière du jour pour être un peu moins en bas de chez soi l'hiver ? Alors, effectivement, il faut toujours voir où est-ce que vous achetez ça. Si vous achetez ça sur certains sites dont je ne citerai pas le nom de bas de gamme, ben non. Mais par contre, ça peut vraiment fonctionner chez des personnes qui sont sujettes à des dépressions saisonnières de façon récurrente. C'est quelque chose qui a été mis en place et qui a été créé justement pour ça. Alors, tout à l'heure, on évoquait la tristesse. Est-ce qu'être triste, c'est forcément être en dépression ? Non, effectivement. Pour une maladie, donc un syndrome, il faut qu'il y ait un ensemble de symptômes. On a le droit d'être triste. C'est une émotion naturelle. Donc, c'est important qu'il y ait sa tristesse. Si, en plus d'être triste, vous avez du mal à vous concentrer, vous avez du mal à manger, vous avez du mal à dormir, là, vous cochez de plus en plus de cases d'une dépression. Mais on peut tout à fait être triste à différents moments de notre journée, de notre vie ou de différents moments. Je voudrais m'écarter un instant du sujet. Sur la question de la tristesse, on a reçu un témoignage qui m'a vraiment ému parce que je trouve que ça dit beaucoup de comment est-ce que dans notre société, on ne sait pas gérer notre tristesse, on ne sait pas être triste et à quel point ça pourrait nous aider en réalité. et on écoute. Grâce à la thérapie, j'ai compris qu'en réalité, je ne savais pas comment être triste, tout simplement. Qu'il fallait que j'apprenne à pleurer et à me mettre en boule dans mon lit quand ça ne va pas, à accepter et vivre mes émotions plutôt que de les enfouir et qu'elles ressortent de manière complètement inadaptée. Aujourd'hui, je suis sur la voie de la guérison et je n'ai jamais autant pleuré. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le fait d'apprivoiser sa tristesse ? Daniel ? Effectivement, en général, les choses sont très genrées dans notre monde et les hommes n'ont pas été éduqués à exprimer leur tristesse, à pleurer en public ou à exprimer qu'il y a des choses qui vont mal. Mais exprimer sa tristesse dans le monde dans lequel on est, c'est un aveu de faiblesse. Or, on est dans un monde où il faut être performant, il faut être fort, il faut réussir à chaque fois tout ce que vous entreprenez. Il faut être parfait. Non, en fait, vous avez le droit de louper, vous avez le droit d'échouer, vous avez le droit de pleurer. Si vous vous permettez de pleurer, vous vous permettez d'être plus triste, les interlocuteurs en face, ils vont se dire aussi « Ah, cette personne-là qui me semblait extraordinaire, elle va moins bien, elle est triste. » Donc moi aussi, j'ai le droit d'exprimer la tristesse. Exprimer sa tristesse, ça nous permet à nous de sortir les émotions et d'évacuer certaines choses. Ça permet à l'entourage de se dire « La personne va mal, on va un peu plus prendre soin d'elle. » Et ça permet également à l'entourage de sentir une légitimité à exprimer eux-mêmes leur tristesse. Claire Selmat, dans ton podcast, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée, c'est que tu évoques, notamment dans un épisode, le fait que les symptômes de la dépression, ce n'est pas toujours, ce n'est pas les mêmes pour tout le monde. On parlait de division genrée. En réalité, en fonction des genres, mais pas que. La dépression, elle peut se traduire différemment. On écoute. On m'a diagnostiqué une dépression chronique en 2022. Ça m'a surpris car je pensais qu'être dépressif, c'était être triste. Or, je ne me voyais pas comme quelqu'un de triste. Au contraire, je faisais énormément la fête, j'adorais rencontrer de nouvelles personnes et remplir ma vie de nouvelles expériences très intenses. Mais j'avais un tempérament très irritable, voire parfois agressif. Chaque fois que je me sentais rejeté ou en échec, je pouvais sombrer dans un désespoir profond qui se traduisait bien souvent par de la colère et l'abus de substances comme le cannabis, l'alcool, qui renforçaient encore cette colère et faisaient surgir de moi une violence qui, plus d'une fois, ont failli briser des relations très importantes. Claire Selmat, c'est quelque chose qui t'a étonnée, le fait qu'en fait qu'on a évoqué au début de l'épisode ? Moi, ça m'a étonnée justement parce que je ne correspondais pas à exactement la discussion qu'on a tout à l'heure. Moi, je n'étais pas triste. Et pour moi, la dépression relevait presque du registre des émotions. C'est pour ça que je vous écoutais, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on ramène en fait la dépression à de l'émotion. Or, ce n'est pas de l'émotion. C'est du psychique, mais ce n'est pas de l'émotion. Et c'est ça tout l'enjeu et toute la bascule un peu intellectuelle qu'il faut faire et qui est faite du coup présentement. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant dans le témoignage, c'est qu'en effet la dépression, c'est une catégorie de diagnostic qui a été construite. Il faut bien comprendre que, comme Daniel l'expliquait, on a des symptômes. Donc, on peut les voir comme une constellation d'étoiles et puis on décide de les relier d'une certaine manière et ça, c'est le syndrome, donc la dépression. Et donc, on dit il y a sept éléments, sept éléments, sept éléments, sept éléments. Cet ensemble de points forme une figure qu'on appelle la dépression. Et le problème, c'est qu'elle a été construite à partir d'une sociologie particulière et qui s'adapte davantage à certaines personnes qu'à d'autres. Donc, par exemple, si on prend le premier élément qui est celui du genre, les femmes sont deux fois plus en dépression que les hommes. Alors, on peut se dire les femmes ont des conditions matérielles d'existence plus difficiles donc elles sont plus en dépression. Ça, c'est une hypothèse totalement possible. Ou alors, la manière dont on a construit la catégorie diagnostique dépression correspond davantage à ce que les femmes expriment. Et on le voit sur vraiment l'élément qui a été cité dans le témoignage qui est très révélateur qui est celui, un, de la colère et deux, des substances, on va dire, tout ce qui est drogue, alcool, etc. Et en fait, là, l'évolution des catégories diagnostiques, toute la recherche qui est faite actuellement, nous montre qu'en fait, la colère, les prises de risques et les prises de drogue peuvent être, je dis bien peuvent, pas tout le temps, mais faire partie en fait, de comportements dépressifs. C'est juste que ça ne va pas s'exprimer de la même manière parce qu'on n'a pas été éduqué de la même manière à gérer cette sensation de déséquilibre qu'on va avoir. Et pour certaines personnes, en effet, ça va être je me sens triste, je pleure, je suis hypersensible. Pour d'autres, ça va être je suis tout le temps en colère. Tout le temps, pour le moindre truc. Et c'est une colère complètement irrationnelle comme pour l'autre, dans l'autre cas, où c'est une tristesse irrationnelle. Donc là, on a le genre, mais on a aussi évidemment la classe. En fonction des classes sociales, on n'est pas éduqué à exprimer sa souffrance de la même manière. Et ça, évidemment, l'institution médicale, ensuite, ne va pas l'entendre de la même manière parce que si vous êtes d'une classe bourgeoise et que vous vous adressez à un médecin, en fait, finalement, vous faites partie de la même classe. Et donc, il y aura peut-être moins de précautions. Vous parlez peut-être davantage le même langage. Là où, quand on est issu d'une classe populaire, ce n'est pas le cas. Donc, on ne va pas l'exprimer de la même manière. Et en fait, c'est important d'en parler parce qu'on se rend compte que la catégorie dépression, certes, on a du coup ces représentations qui sont du coup une femme blanche bourgeoise, mais en fait, on va le retrouver même dans les symptômes qui ont été sélectionnés. Donc, c'est un espèce de... Enfin voilà, ça tourne un petit peu en rond parfois et là, ce qui est hyper intéressant en ce moment, c'est que c'est en train de s'ouvrir et on est en train de justement venir questionner la catégorie diagnostique en elle-même. Donc, c'est un petit peu méta, mais en fait, c'est hyper intéressant. Claire Selma, tu es franco-cabile et il y a un épisode dans ton podcast où tu t'interroges sur est-ce que le mot dépression existe en cabile. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette réflexion et qu'est-ce que ça te dit aussi de la psychiatrie, notre façon d'interpréter la dépression, etc. C'est en effet l'épisode qui est du coup consacré au diagnostic et c'est très simple. Je sortais de mon deuxième rendez-vous où on m'avait de nouveau diagnostiqué et donc là, je me dis en fait, il y a quelque chose et je me suis dit comment je vais le dire à mon père. Et en fait, tout le monde se pose cette question. Immigré ou pas, il y a toujours cette question de quel mot on utilise pour les proches et sauf que, moi, je parle en français avec mon père donc il n'y avait pas vraiment ce problème de la langue mais il y avait quand même cette appréhension culturelle, on va dire, où on se dit est-ce que, en fait, nous on n'en parle pas trop de la santé mentale. Je me suis rendu compte qu'en fait, on ne parlait de santé mentale dans aucune famille donc en fait, c'était pas parce que on était une famille immigrée qu'on était totalement dans la norme en réalité. Mais, en fait, pour moi, c'était illustratif d'un point qui est hyper important dans la psychiatrie et dans la médecine et dans la psychologie c'est l'histoire coloniale de la psychiatrie. En fait, je me suis servi de ça comme un fil conducteur pour venir questionner ça parce que quand on lit Freud, c'est hyper colonial. C'est-à-dire que Freud écrit vraiment noir sur blanc le barbare n'a pas de peine à se porter alors que pour le civiliser c'est une lourde tâche. Parce que le barbare, en fait, il n'a pas de surmoi. Le barbare, il est libre de convention mais du coup, il ne souffre pas. Donc la souffrance décolonisée n'existe pas. Et en fait, je me suis posé la question de dans quelle mesure est-ce que cet état de fait, qui a été vraiment très très bien écrit par le psychiatre Franz Fanon qui pose les choses d'une manière très très claire, je me suis demandé ok, est-ce qu'on l'a intériorisé ça ? Est-ce que ce fait de serrer les dents, de ne pas dire, est-ce que c'est spécifique ? En fait, c'était une série de questions comme ça sur qu'est-ce que ça veut dire quand on n'est pas blanc et qu'on a des problèmes de santé mentale ? Et c'est des choses qui ont été beaucoup questionnées aux Etats-Unis. En France, j'ai eu énormément de mal de trouver des ressources sur la question. il y a quelques études sur l'immigration mais pas sur la race en tant que telle ce qui est quand même deux choses différentes. Et aux Etats-Unis, par exemple, il y a le chercheur Metzel qui a montré qu'il y a eu un déplacement dans les catégories diagnostiques entre la schizophrénie et la dépression. Ou dans les années on va dire 30-40, c'était surtout les femmes blanches qui étaient diagnostiquées schizophrènes. Et dans les années 50-60, ce sont davantage les hommes noirs qui sont diagnostiqués. Et donc on se dit mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que... Ok, mais alors est-ce que... Bon, finalement, qu'est-ce que ça change ? Et en fait, ce que ça change, c'est tout simplement les réponses apportées. C'est-à-dire que les hommes noirs sont lourdement médicamentés, ils sont plus enfermés et surtout, cette bascule, elle arrive au moment des luttes pour les droits civiques. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que les catégories diagnostiques, elles ne sont pas neutres, elles sont le fruit d'une histoire et dans le cas de la France, le fruit d'une histoire coloniale. Et donc du coup, c'était ça que je voulais questionner et aussi montrer à quel point en fait aujourd'hui on avance et que ces questions-là, elles sont posées, elles sont sur la table et elles sont réfléchies. Concrètement, ça dit quoi par exemple si on est une personne non blanche et qu'on est ça ne va pas et est-ce qu'on peut par exemple faire confiance et se dire bon bah je vais peut-être consulter un psychiatre, qu'est-ce qu'on fait en fait face à ça ? Voilà, du coup, je vais parler d'un témoignage qui est dans l'épisode sur le travail qui est celui de Marie Da Silva qui est coach et qui est aussi de survivre au taf. Exactement, qui est génial, lisez-le. Et en fait, elle explique que, du coup, elle ne trouve pas de ressources au moment où elle est en dépression. Elle ne le trouve pas. Et moi, j'ai l'impression que c'est en train de changer, que justement, la question, elle est posée et elle n'est pas posée seulement sous l'angle à tuer une personne cabile, trouve un psy cabile. Non, c'est pas du tout, on n'est pas du tout là-dedans. On est sûr comment est-ce qu'on problématise des questions plus complexes et comment est-ce qu'en face, on a quelqu'un qui arrive à les problématiser avec nous et qui a finalement la culture ou la curiosité d'aller se former et d'aller questionner ces éléments-là. Aujourd'hui, on trouve en ligne un certain nombre de ressources, par exemple, des numéros de psychiatres, de psychologues, de psychologues, cliniciens, cliniciennes, etc., qui sont un peu plus formés à ces enjeux. Est-ce que c'est en ce sens que tu dis que ça évolue ? Oui, et puis je pense qu'en tant que soignée, notre regard évolue. On n'ose plus arrêter un suivi parce que la personne ne nous convient pas. on peut parler d'agency un petit peu, c'est-à-dire qu'on reprend un peu plus, en fait, on se met peut-être un peu moins dans une position à dire bon, tout ce que dit le médecin, c'est juste et c'est bien et c'est pertinent. Je dis un peu parce que cette relation verticale, elle existe toujours et parfois, elle est nécessaire. Mais c'est en ce sens-là que j'ai l'impression que oui, ça évolue, qu'en tout cas, la question est davantage posée. Je ne sais pas si les solutions sont davantage là, mais en tout cas, la question est davantage posée. Alors, tu parles d'agency, c'est-à-dire cette idée qu'on serait davantage des sujets que des objets, on serait moins des objets de soins, mais des sujets actifs dans notre parcours de soins. C'est un sujet que tu abordes aussi quand tu parles du diagnostic, de l'importance peut-être de poser un diagnostic sur la dépression, mais aussi de se réapproprier son diagnostic. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu entends par là ? L'idée de se réapproprier son diagnostic ? En fait, derrière un diagnostic, il y a plusieurs choses, mais d'abord, il y a un stigmate. C'est-à-dire que ce n'est pas agréable de recevoir un diagnostic en psychiatrie, quel qu'il soit. Il y a un petit moment douloureux quand même, on ne va pas se mentir. Et ce stigmate, d'abord, il ne vient pas de rien. C'est-à-dire que ce n'est pas une honte de soi ou bien on n'est pas assez déconstruit. Non, il vient du fait qu'il y a des discriminations à l'embauche pour les personnes qui ont des handicaps psychico-physiques. Concrètement, si vous voulez acheter un bien et faire un prêt, vous avez un questionnaire médical. Et dans ce questionnaire médical, il y a les maladies psychiatriques. Et ce que ça implique très concrètement, c'est que vous allez payer beaucoup plus cher votre assurance. C'est pareil pour les personnes qui ont eu des cancers. C'est pareil. Enfin, voilà. Derrière cette stigmatisation, donc stigmatisation, c'est une mise à l'écart. Ce n'est pas que personnel, c'est aussi la société autour qui est construite de manière stigmatisante. Et ensuite, une fois que le diagnostic, il est posé, ça nous permet d'accéder à des soins, à des arrêts maladie, etc. Oui, ça donne des droits. Exactement. Et ça, c'est un des points qui peut être parfois presque oublié dans la conversation parce qu'on se concentre sur la stigmatisation, ce qui est hyper important. Mais en fait, mine de rien, grâce à ce petit papier signé par le psychiatre, vous allez pouvoir prendre trois mois d'arrêt. Et trois mois d'arrêt, peut-être que ça va vous suffire pour vous remettre sur pied. C'est aussi des droits en aménagement du poste de travail, ce qui en est assez mauvais en France là-dessus, mais en théorie, l'employeur est censé aménager le poste de travail en fonction de l'état de santé de la personne. Et du coup, pour moi, la réappropriation du diagnostic, elle passe par là et elle passe aussi évidemment par là ce que tu fais ici, c'est-à-dire d'en parler, d'essayer de mettre un petit peu à distance. Vous parliez de la question de l'identité, donc de mettre un petit peu à distance cette identité, c'est-à-dire dire ça m'arrive, c'est en train de m'arriver. Donc c'est pas moi. C'est aussi moi, évidemment, bien sûr, moi je suis aussi mes troubles, comme je suis aussi les choses positives qui se sont passées dans ma vie, comme je suis mes traumas, comme je suis plein de choses. Mais c'est un des éléments. Je ne suis pas que ça, en fait. Alors une fois que la question du diagnostic est posée, vient la question du traitement. On fait quoi face à la dépression ? On va en parler dans un instant. De retour dans Encore Heureux, je suis avec le psychiatre Daniel Batula et Claire Selma Aïtou, autoriste du podcast « Quelques raisons de ne pas disparaître ». Dans cet épisode, on s'éduque sur la dépression. Ce qu'on apprend dans ton podcast, Claire Selma, c'est qu'il n'y a pas une solution miracle face à la dépression. Il y a plutôt un panel de choses et encore qui ne fonctionnent pas pour tout le monde de la même manière. Je propose qu'on écoute un témoignage. Je suis en dépression chronique. Ces derniers temps, ce qui m'aide, c'est de comprendre que je ne suis pas obligée de suivre les conseils de ceux pour qui un truc a marché et qui devrait forcément fonctionner pour tout le monde. Et que si ces conseils de bonne volonté ne marchent pas pour moi, ce n'est pas forcément que je fais vraiment tout pour que rien ne change, mais que juste, ça ne marche pas pour moi. Ou alors pas de cette manière, ni à ce moment-là. Je dirais que c'est une forme d'autonomie psychique, d'indépendance par rapport aux meilleures façons de faire qui sont culpabilisantes. Chacun son rythme et son cheminement. Chacun son ou sa thérapeute aussi. Alors là, on s'attaque à un gros morceau qui est comment sortir de la dépression. Déjà, est-ce qu'il faut en sortir et comment on fait ? L'une des premières choses à laquelle on pense, en tout cas moi, à laquelle je pense quand je pense à ça, ce sont les antidépresseurs ou les anxiolytiques. Daniel, déjà, quelle est la différence entre antidépresseurs et anxiolytiques ? Alors, les antidépresseurs, ça va être des traitements de fond qu'on va prendre pendant un certain temps et qui vont nous permettre de stabiliser beaucoup de choses. Les anxiolytiques, ce sont des traitements plus ponctuels. Je fais régulièrement la comparaison avec une grosse cicatrice, une grosse plaie profonde. Vous mettez des points de suture et par-dessus, vous mettez des pansements. Les points de suture, c'est l'antidépresseur et les anxiolytiques, ce sont les pansements. Si vous ne mettez que des pansements, la plaie, elle va continuer de saigner, il faudra de plus en plus de pansements et ça n'ira pas. Si les points de suture ne sont pas correctement faits, pas assez serrés, il faut rajouter des pansements. Ça veut dire que l'antidépresseur, il n'est pas adapté, le dosage n'est pas assez bon. Donc, il faudra peut-être revoir ça. Donc, ça, c'est les deux choses. Et une fois que les points de suture sont correctement faits, on a de moins en moins besoin de pansements. Donc, les anxiolytiques, on en a besoin plus au départ et ensuite, on les diminue au fur et à mesure. Et des points de suture, au bout d'un moment donné, ça s'enlève. Donc, un traitement antidépresseur, au bout d'un moment donné, quand les choses rentrent dans l'ordre et qu'on voit que ça va mieux, on l'arrête. Donc, il y a les recommandations internationales qui disent premier épisode dépressif, 6 à 9 mois de traitement antidépresseur. Ça peut paraître long, mais en fait, pour que les choses aillent mieux, pour changer les choses, ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas en quelques semaines, il faut souvent plusieurs mois. Second épisode dépressif ou des récidives, on garde le traitement antidépresseur pendant un an et on réévalue. On réévalue le dosage, on réévalue la nécessité d'un traitement et on n'hésite pas à dire ok, peut-être qu'on va continuer à diminuer, peut-être qu'on va essayer d'arrêter un moment, voir comment est-ce que je peux fonctionner sans ce traitement-là. Est-ce que passer par la case antidépresseur, c'est une obligation quand on fait face à une dépression ? Alors, non, ce n'est pas une obligation. Dans la dépression, dans la façon dont on l'apprend d'un point de vue psychiatrique, il y a trois types de dépression. Une dépression légère, une dépression moyenne et une dépression sévère. Dans la dépression sévère, les antidépresseurs sont mis systématiquement en place. Dans la dépression légère, un travail de psychothérapie est largement suffisant. Dans une dépression moyenne, il y a de l'interrogation. C'est un échange ouvert. Donc moi, quand j'ai une personne en face de moi chez qui je diagnostique une dépression moyenne, je vais lui exposer ça et je vais lui dire on est face à... Là, il y a un diagnostic de dépression moyenne, il y a des traitements antidépresseurs qui peuvent vous aider. Qu'est-ce que vous, vous avez comme image des traitements médicamenteux ? Est-ce que vous auriez envie qu'on mette en place un traitement médicamenteux ? Ou est-ce que vous préfériez essayer sans ? Parce qu'il y a des gens qui ont des idées préconçues sur les médicaments et qui ne veulent pas, que je comprends tout à fait. Je leur dis ok, on fait sans les médicaments si vous ne voulez pas parce qu'on est dans un stade où on peut se le permettre. Justement, sur ces idées préconçues, je pense que c'est important de s'arrêter une seconde. Même si ces dernières années, on parle un peu plus, on essaye de faire en sorte que la conversation sur les antidépresseurs, elles sont un peu plus détendues. On dit que c'est un passage, si ce n'est obligé, en tout cas, ça peut être ok. En même temps, il y a beaucoup d'inquiétudes quant notamment aux industries pharmaceutiques et au fait que c'est aussi des industries qui ont un peu intérêt à nous vendre des antidépresseurs. Comment tu te situes, toi Daniel, en tant que psychiatre par rapport à ça ? Alors, il faut savoir que, comme tu viens de le dire, que les médicaments ont été mis en place par des industries pharmaceutiques. Quand il y a des études sur des médicaments, en général, ça demande beaucoup d'argent. Or, le service public n'a pas beaucoup d'argent, donc c'est les industries pharmaceutiques qui peuvent payer des études. Donc, il y a des moments où il faut pouvoir prendre du recul par rapport à certaines études qu'on lit, pouvoir les critiquer. On fait de la... On nous apprend maintenant pendant nos études à critiquer des articles et à se dire en fait, bon ben cet article est dans une revue scientifique cotée, mais il ne vaut rien du tout. Et il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir se dire, ben non, on arrive à critiquer des choses qu'on peut lire. Et donc, dans la mise en place d'un traitement antidépresseur, on nous apprend dans nos études à mettre en place un traitement antidépresseur ou autre. Par contre, on ne nous apprend pas à enlever un traitement. Ce n'est pas quelque chose qui est dans la notice, ce n'est pas quelque chose qui est mis en place. Depuis 5 ans, on va dire, mais ça vient tout doucement, on commence à se dire, il y a la déprescription. On se dit, les pathologies, ce n'est pas quelque chose toujours à vie. Des fois, c'est fluctuant. Il y a des moments où on a besoin d'un traitement pendant 6 mois puis on l'arrête pendant 2 ans. On voit qu'il y a des symptômes de rechute, on le reprend pendant un certain temps puis après, on le réarrête et ainsi de suite. On n'est pas obligé d'avoir un traitement tout le temps parce que ça peut nourrir une certaine industrie pharmaceutique, effectivement. Claire Selma, dans ton podcast, tu évoques un sujet assez important qui est la question de l'accès aux soins. Accès à un psychiatre, accès à un psychologue, accès à des soins de santé mentale. En fait, par exemple, si, je ne sais pas, on travaille en horaire décalé ou si on habite à la campagne extrêmement loin du premier psychiatre ou psy ou n'importe quel autre accompagnement, il y a de fortes chances qu'on ait peut-être un retard de diagnostic ou peut-être un suivi plus difficile. Qu'est-ce qu'on fait face à ça ? En fait, sur le papier, en France, pour la psychiatrie, on a une organisation territoriale, des soins. on a un maillage qui, vraiment, quand on regarde sur le papier, il n'est vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'on a des centres médicaux-psychologiques accessibles à, on va dire, je parle de sous ton contrôle, mais moins d'une heure de voiture, un peu partout sur le territoire. Et ces centres médicaux-psychologiques sont gratuits. Et ça, c'est important de le rappeler parce que quand on parle de la thérapie, en disant que la thérapie coûte cher, en fait, il y a le public qui existe. Sauf que, et ça, tu le sais mieux que moi, Daniel, les CMP sont surchargés. Donc, du coup, ils prennent les personnes en situation très, très grave, voire les orientent vers les urgences quand c'est vraiment très, très grave. Et du coup, il y a déjà ce premier problème qui est tout simplement le manque de moyens du service public qui est là, qui est présent sur le territoire, mais qui, en fait, n'a pas les moyens de fonctionner correctement. Et donc, du coup, qui fait, qui crée un non-accès aux soins alors que les structures sont existantes. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la médecine de ville, c'est-à-dire le privé. Et là, on est sur un problème d'accès. Il y a aussi un problème géographique parce qu'on n'a pas des psychiatres en libéral partout, mais surtout, il y a un problème monétaire. La psychiatrie privée coûte très cher, la psychologie privée également. Et du coup, de fait, ça écarte toute une partie des personnes qui pourraient avoir besoin de soins parce qu'en fait, vraiment, une séance à 70-80 euros, vous le faites une fois dans le mois. Vous ne faites pas toutes les semaines. Sauf qu'en fait, peut-être que vous avez besoin d'un suivi une fois par semaine. Donc ça, c'est un premier point sur l'accès aux soins avec une mention spéciale pour la médecine du travail qui a complètement disparu et qui pourrait être un système d'alerte sur les cas de souffrance au travail notamment. Et ensuite, quand on parle de soins, en fait, on centre beaucoup sur l'institution médicale et c'est normal, on parle de médicaments, etc. Le soin, on le retrouve aussi dans d'autres types de structures et notamment dans toute la structure amicale autour d'une personne, mais dans les collectifs d'une manière générale, que ce soit les collectifs amicaux, les collectifs de travail. Et je trouve que c'est des endroits qu'on n'investit pas trop d'une manière politique. Enfin, on n'a pas l'impression que l'amitié, c'est un objet politique. Si, quand on parle de soins et de santé mentale, l'amitié, c'est un objet politique et c'est un objet à investir aussi pour reprendre un petit peu une partie des soins, pas la partie des soins d'urgence, mais la partie du soin, ce qu'on appelle maintenant le care, vraiment plus quotidienne, de présence, etc. Tu évoques par exemple le fait que des groupes d'amis peuvent s'organiser, par exemple, on a un ami qui est confronté à de la dépression, on peut s'organiser pour que chacun, chacune, soit une aide potentielle, prendre des contacts avec la famille, créer une communauté autour de la personne, une communauté de soins. En anglais, on dit community care, l'idée qu'en fait, on est des êtres interdépendants, on a besoin des autres pour aller mieux, les autres ont besoin de nous pour aller mieux, donc on pourrait mettre en place ce genre de choses, encore faut-il y penser. Surtout déjà, on ne sait pas faire. C'est-à-dire qu'on sait appeler des gens pour sortir, on sait appeler des gens pour aller au ciné, manger chez eux. Prendre soin, en fait, c'est hyper dur, il faut se le dire aussi, c'est très compliqué, c'est un peu awkward, on ne sait pas comment parler aux gens, c'est pas simple. Et le collectif que j'évoquais dans le podcast, c'est le collectif Psy-Psy qui est à Faux-la-Montagne et qui en fait a fait quelque chose d'assez, que moi je trouve révolutionnaire, qui s'est organisé justement pas seulement autour de cercles d'amis, mais également auprès des commerçants de Faux-la-Montagne, en leur demandant, bonjour, est-ce que si une personne est en crise et qu'elle ne veut pas aller à l'hôpital, ça va, ok, mais en fait, elle ne peut pas rester seule parce qu'elle a des pensées suicidaires, est-ce qu'elle peut rester dans votre boulangerie ? Et le boulanger dit, ok. Et du coup, la personne va avoir une présence humaine, elle n'a pas besoin de plus en fait, elle a juste besoin d'une présence humaine et ça va lui permettre de progressivement sortir de la crise sans passer par l'institution médicale, soit parce que la personne a eu un problème en parcours traumatique dans l'institution médicale, soit parce que l'institution médicale est trop loin, trop éloignée, tout ce qu'on a dit. Et ça, je trouve en effet que ça nous permet de repenser en fait, là en l'occurrence, le système de voisinage et de, en fait, qu'est-ce que ça veut dire vivre les uns à côté des autres, quoi. Et justement, quel conseil on peut donner à des personnes qui, comme moi, je le disais en introduction, sont un peu nulles et ne savent pas faire, en gros, ne savent pas gérer une personne qui est confrontée à de la dépression, je ne sais pas quoi dire, voilà. Est-ce qu'il y a un peu des règles de base ? Là-dessus, il y a quelqu'un qui s'appelle Lux, L-U-K-Z, qui a écrit une brochure libre d'accès qui s'appelle Dépression, comment te quitter ? Et en fait, il explique comment lui, il aimerait que ses proches lui parlent. Et il témoigne dans le podcast, c'est pour ça que je le cite aussi. Et il explique aussi comment lui, il essaye de parler aux autres. Et en fait, c'est très compliqué parce qu'évidemment, il n'y a pas de recette miracle. En revanche, ce qu'il rappelle, c'est un, le principe de la présence, c'est-à-dire ne pas faire comme s'il ne se passait rien et accepter de recevoir des non-réponses et de revenir quand même. Et ça, c'est dur parce qu'on n'est pas habitué à ça. On parle beaucoup du ghosting, on dit la personne ne me répond pas, bon, tant pis, je lâche l'affaire. Pas lâcher l'affaire, en fait. Parce qu'en fait, la personne, elle ne vous répond pas, ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas à vous, ça veut juste dire qu'elle n'arrive pas à vous répondre. C'est impossible pour elle, matériellement, psychiquement, de prendre son téléphone et, comme on le disait, d'écrire un message pour dire je ne vais pas bien. Ou même une banalité. En fait, même ça, c'est trop. Donc, du coup, il y a la question vraiment de la présence et de la tonacité, j'ai envie de dire. Il faut être tenace avec les gens en dépression. Et ensuite, la deuxième chose, c'est la question du consentement et qui est une question qui est hyper intéressante, je trouve, en psychiatrie parce qu'on parle beaucoup de ce qu'on appelle les soins sans consentement, c'est-à-dire faire des soins sans le consentement de la personne, c'est-à-dire que la personne n'est plus en état de décider pour elle-même et dans le cas de la dépression, c'est hyper important parce qu'on est dans une situation où on ne va pas prendre des bonnes décisions pour nous. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas respecter notre consentement et c'est là une frontière assez fine mais dont Lux parle très bien et que je trouve hyper importante d'avoir toujours ces deux éléments en tête, de se dire ok, en fait, la personne-là, elle me dit non pour aller faire un tour mais en fait, elle en a besoin donc peut-être je vais redemander et puis je vais redemander et puis je vais redemander et puis je vais voir en fait, dans quelles conditions elle pourrait faire cette chose qui lui ferait du bien. Est-ce qu'il faut qu'on ait un objectif ? Qu'on aille d'un point A à un point B ? Est-ce qu'il faut qu'on, je ne sais pas, qu'on prenne le soleil ? Est-ce qu'il faut qu'on prenne un café ? Voilà, réfléchir un petit peu en termes stratégiques pour respecter la personne dans son intégrité mais en même temps, tout simplement, lui permettre d'aller mieux. Mais il évoque aussi, il me semble, dans ton podcast, le fait que, évidemment, pour les proches, ce n'est pas simple et que parfois, on peut être démuni et qu'il donne une clé auquel je n'aurais jamais pensé qui est de, si on est confronté, par exemple, à ce qu'on peut appeler une crise suicidaire, qu'en fait, les proches peuvent aussi appeler un numéro d'urgence. Je rappelle qu'en France, le numéro suicide, c'est 31-14, que c'est évidemment pour les personnes qui sont confrontées à ça mais aussi pour les proches et ça peut être appeler ce numéro et demander, ok, là, qu'est-ce que je fais ? Et c'est bien de savoir qu'on peut faire ça. Oui, en fait, il y a quelque chose qu'on appelle le coup de l'écoute. C'est-à-dire que quand on parle à une personne qui va mal, en fait, ça nous coûte à nous parce qu'en fait, c'est douloureux de voir une personne qui souffre, d'entendre une personne qui souffre, une personne qu'on aime de surcroît et du coup, c'est aussi pour ça que ça rend difficile la relation avec une personne en dépression. Ce n'est pas qu'on est égoïste ou quoi, c'est simplement que c'est difficile, c'est douloureux pour nous en tant que proches, là, je parle. Et du coup, ce dont il faut se souvenir, c'est qu'en fait, il y a des ressources qui sont à disposition et le 31-14, donc c'est une outline, une ligne téléphonique qu'on peut appeler soit même parce qu'on a des idées suicidaires qui deviennent trop envahissantes, qui deviennent trop précises et là, on se dit en fait, là, ça commence à aller vraiment mal mais également en tant que proches, c'est-à-dire, et c'est ce que du coup, Lux raconte dans le podcast, là, une personne vient de me raconter littéralement son scénario pour se tuer, en fait, je vais hyper mal, je ne sais pas comment réagir également, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi lui dire, est-ce qu'il faut que je l'emmène tout de suite aux urgences ? Est-ce qu'il faut votre line-là, donc où il y a des professionnels à l'autre bout du fil, va pouvoir nous aiguiller et je pense que c'est hyper important de se dire qu'il ne faut pas rester seul avec cet élément-là, il y a beaucoup, on garde beaucoup le mystère autour de la santé mentale, on a aussi peur de dévoiler des choses que la personne ne voudrait pas et donc du coup, demander à la personne en fait, tu viens de me raconter tout ça, est-ce que je peux en parler à d'autres gens ? Parce qu'en fait, c'est lourd pour moi et ce n'est pas insultant pour la personne en face, elle sait que c'est lourd ce qu'elle dit, elle se rend compte que ce n'est pas simple quand même d'entendre des mots pareils et donc vraiment que ça ne fasse pas un espèce de mystiquerie où du coup, je vais mal, tu vas mal, tu vas mal mais plutôt de se dire ok, on est dans cette situation-là, où est-ce qu'on va trouver des ressources ? Et les ressources, ça peut être les proches, ça peut être dans certains cas les urgences psychiatriques où justement, des professionnels vont pouvoir vous dire ok, là, votre ami, ça ne va vraiment pas. ou le 31-14 qui est du coup anonyme et qui permet aussi cette mise à distance. Alors, la place des proches, outre les moments d'urgence, ça peut être aussi de nous aider à sortir quand on est confronté à la dépression de cette situation où on a un peu un voile noir devant les yeux. Je t'ai demandé, Daniel, de nous proposer un exercice un peu en ce sens. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ? Par ailleurs, je vais inviter Charlotte, la productrice de l'émission Sur scène qui a décidé de participer à cet exercice. Bonsoir. Alors, effectivement, je vous propose en écoutant ce podcast et vous dans le public de prendre complètement un chiffre au hasard qui se situe entre 3 et 11. Vous prenez un petit temps, vous réfléchissez à un chiffre totalement au hasard qui vous vient en tête. Une fois que vous avez ce chiffre-là, c'est quelque chose que je fais régulièrement avec les personnes qui viennent consulter, je vais vous demander, si vous avez choisi le chiffre 7, par exemple, comme Camille, de réfléchir à cette qualité que vous avez. Dans ces 7 qualités-là, l'idée, c'est qu'il y a un mélange de qualité physique et un mélange de qualité de caractère. Par exemple, physiquement, moi, j'aime bien mes mains et d'un point de vue de caractère, je trouve que je suis quelqu'un d'assez sociable. Donc ça, c'est pour moi. L'idée, c'est que vous puissiez prendre le temps et de faire cette liste de noter ces qualités-là que vous avez. Et à côté de ça, l'exercice, la tâche en plus que j'aimerais que vous puissiez faire, c'est de discuter avec des personnes proches autour de vous et de leur demander une qualité que vous avez. En insistant bien sur le fait que les personnes ne vous en donnent qu'une seule parce que quand on est en dépression, on va moins bien ou quand on est juste humain, des fois, on a moins confiance en soi. Quand on nous donne plein de qualités, on a tendance à ne pas les croire. Si on ne vous donne qu'une seule qualité, la personne va souvent argumenter et dire « j'ai choisi celle-ci parce que... » Et elle explique pourquoi. Et l'impact que ça va avoir chez vous va être complètement différent. Si on vous donne plein de qualités, vous allez dire « mais non, ce n'est pas vrai, c'est juste pour l'exercice. » Alors que s'il n'y en a qu'une seule, c'est quelque chose qui va vous toucher différemment. Attention, quand vous faites cet exercice-là, parfois, les gens vont vous demander une qualité en retour. Donc, il va falloir réfléchir aussi. Donc, j'ai proposé à Camille et à Charlotte de pouvoir faire cet exercice-là. Ce que je vais vous demander, c'est, pour ne pas que ça dure trop longtemps, je vais vous demander, en commençant par Charlotte, si tu peux me donner deux qualités que tu as trouvées te concernant et une qualité que tes proches t'ont donnée. Alors moi, je dirais comme toi que je suis assez sociable, je pense. et vu que tu m'avais demandé une qualité physique aussi, j'ai réfléchi et j'aime bien mes jambes. Voilà. Merci beaucoup. De mes proches, on m'a dit que j'étais curieuse. Sur le moment, j'ai dit, mais dans le bon sens du terme, apparemment. On reste sur les qualités, tout à fait. C'est ça. Et on a argumenté dans le bon sens du terme. Curieuse des gens, curieuse des choses. Ok, très bien. Merci beaucoup. Camille, est-ce que tu peux faire la même chose en donnant deux de tes qualités auxquelles tu as pu réfléchir et puis une qualité qu'un proche a pu te donner ? Alors, sur la qualité physique, moi, je me suis dit que j'aimais bien le fait d'être souple. Je ne sais pas si les gens savent, mais je suis prof de yoga, donc voilà, je suis souple. Je suis assez contente d'être souple. Et sur la qualité, on va dire, plus de caractère, j'aime bien le fait d'être... Je n'ai pas vraiment de terme, mais de jamais lâcher le morceau. J'aime bien le fait d'être entêtée. Voilà. Ok, très bien. Et on m'a dit, on m'a évoqué comme qualité le fait que je ne jugeais pas trop moralement les gens, c'est-à-dire que j'avais une vie, comment dire, une approche amorale, c'est-à-dire que tu vas me dire un truc dont tu as peut-être un peu honte, je vais être en mode, ok, bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Mais je ne vais pas dire, ouh, c'est mal, c'est pas bien. Voilà. Effectivement, je pense que c'est une qualité chouette. En tout cas, dans ce monde un peu, parfois un petit peu pront à tout juger tout de suite, ça peut être sympa. Très bien, merci beaucoup de s'être prêté à ce jeu-là. J'ai tendance à comparer un peu les qualités à des petites graines qui sont dans le sol. Si vous ne savez pas qu'elles sont là, vous passez à côté, vous marchez dessus, il ne se passera pas grand-chose. Par contre, si vous êtes au courant qu'elles sont là, ces qualités, elles vont se développer, devenir des petites pousses, devenir des grandes plantes puis des grands arbres. Quand je vous ai posé ces questions, les qualités que vous avez, elles ne sont pas là depuis que je vous ai posé ces questions, elles sont là depuis très longtemps. C'est déjà des grandes plantes et des grands arbres et c'est quelque chose qui est présent depuis un certain temps à tel point que des personnes autour de vous peuvent également vous donner ces qualités-là. Peut-être qu'il y a des qualités que vous avez trouvées pour vous qui ont été recroisées avec des choses que des proches vous ont dites. Et parfois, il y a des qualités que vous ne soupçonnez même pas mais que les autres autour de vous vont vous pointer et vous dire en fait, ça j'aime bien chez toi. Ce côté curieuse et ce côté amoral, c'est très agréable et donc, ça va vous valoriser. Dans cet exercice-là, ça vous permet, vous, de réfléchir un peu sur les choses que vous aimez parce qu'on est toujours en train de se critiquer, de trouver les choses qui ne vont pas. En fait, on peut se dire des choses positives et voir ce qui va bien. Ça permet aussi à l'entourage de pouvoir pointer des choses importantes chez vous qu'ils ont appréciées et ça va faire un espèce de community care automatiquement parce que les gens autour de vous vont vous donner quelque chose de positif. C'est gratuit, ça ne coûte rien, ça demande un peu de réflexion, d'accord ? Mais il n'y a pas plus banal que ça. Et ensuite, les personnes, parfois, vous redemandent en échange une autre qualité et ça fait un cercle vertueux et on peut le faire avec tous les gens qu'on rencontre. Daniel, pardon, parce qu'il faut que ce soit la personne, le patient, la patiente qui aille voir les gens pour leur demander quelles sont mes qualités. Quand les personnes viennent me voir, elles sont en démarche d'aller mieux et de se prendre en charge et donc, je leur demande à elles puisque je ne vois que ces personnes-là, je leur demande à elles de penser par rapport à leur qualité, et à demander à l'entourage. Mais si l'entourage le fait spontanément, c'est aussi quelque chose de valorisant parce qu'encore une fois, dans une dépression, on a ce qu'on appelle un espèce de filtre noir donc on voit, on est focalisé sur toutes les choses négatives. Oh, ce matin, il pleut. Oh, si j'ai encore été éclaboussé par la voiture. Oh, il y a mon vélo qui ne fonctionne pas. Oh, j'ai encore loupé mon métro. et on ne voit que les choses négatives et ça fait un cercle négatif. Or, en contrebalançant ça, c'est... Le cerveau est quand même un muscle, donc si vous vous focalisez sur les choses positives, au fur et à mesure, vous allez voir les choses positives qui vont vous entourer, qui sont banales mais qui sont quand même très agréables. Tiens, le siège sur lequel je suis assis est plutôt confortable, je suis content. j'ai pris un métro aujourd'hui parce que j'étais en retard mais c'était agréable, ça m'a permis de venir plus rapidement. Voilà, c'est... Je pense que ce que je voudrais ajouter, c'est un des éléments dont t'as parlé, Daniel, qui est cette espèce de fausse positivité qui là, pour le coup, est assez dévastatrice quand justement t'as déjà ce prisme un peu sombre et quelqu'un qui te dit mais si, c'est super. Non. Et donc là, ça peut créer, je pense, par rapport à ce qu'on disait sur la sensation d'isolement et d'être éloignée des autres. Là, je pense que ça peut vraiment créer cette sensation de dérive. Et après, moi, je suis très matérialiste comme personne et je crois beaucoup au fait qu'il n'y a pas que les mots dans la vie, il y a les actes. Et là, tu me demandais, voilà, on est amis, tu vis un épisode dépressif. En fait, peut-être que j'ai juste besoin de quelqu'un pour aller faire une balade et de sortir une fois dans ma journée. Peut-être que j'ai besoin en fait de quelqu'un pour faire ma vaisselle et je n'oserai jamais te demander. Jamais. Mais en fait, si tu viens chez moi et que tu fais ma vaisselle, ça va vraiment me bouleverser ma journée. Et je le dis parce qu'en fait, on se centre beaucoup sur les mots et les mots sont très importants. mais du coup, parfois, on oublie un petit peu la matérialité, que ce soit le corps. Le concret, quoi. Le concret. Le corps, l'environnement et surtout les conditions dans lesquelles on vit. Parce qu'en fait, la précarité, c'est vraiment, pour le coup, le facteur numéro un de la dépression. C'est la précarité et les variations de revenus. Enfin, c'est vraiment le premier, voilà, ce qui crée ça. Et après, on a tout le lot de traumas, discriminations, etc. On ne va pas faire la liste. Mais du coup, en fait, quand on parle de qu'est-ce qu'on peut faire pour la dépression, il y a évidemment, voilà, cette approche plus par les mots, par ce soin-là. Mais il y a aussi l'aspect hyper matériel. Est-ce que, du coup, pour conclure, on pourrait s'engager, nous, ici, dans cette salle et les auditeuristes qui nous écoutent, peut-être à faire un tout petit peu plus attention aux gens autour de nous et à regarder, à se demander, par exemple, j'ai pas pensé à cette amie depuis quelques jours, j'ai pas trop de nouvelles. Est-ce que ça va ? Est-ce que je pourrais pas juste lui demander est-ce que ça va ? À condition que la personne arrive à répondre et que la personne arrive à répondre est-ce que ça va ? Oui, ça va. En demandant vraiment comment est-ce que toi, tu vas. Si vous changez la façon de poser la question du ça va qu'on fait habituellement, quotidiennement, si vous le demandez et toi, comment est-ce que tu te sens en ce moment ? La question est légèrement différente et mes proches me le reprochent parfois quand je leur pose cette question ils me disent arrête avec ton langage de psy mais en fait, c'est juste que je m'intéresse à la personne avec qui je suis en train de discuter. Je demande pas juste salut, ça va ? Non, en fait, et toi en ce moment, comment ça va ? Du coup, ça change beaucoup de choses et la personne s'autorise à plus se développer. Elle va pas juste dire oui, ça va banalement. J'imagine que les pauses café dans ton environnement de travail sont un peu plus longues du coup, si les gens répondent sincèrement à cette question. Je ne demande pas à mes collègues. Daniel Batula, Claire Selma et tout, merci infiniment d'avoir répondu à toutes ces questions pour continuer cette conversation. Je vous donne rendez-vous sur Instagram at encoreheureuxpodcast et sur binge.audio. On vous y retrouverait des ressources, des pistes de solutions, l'exercice de Daniel, évidemment. Merci aussi au public de la Gaîté Lyrique pour assister à l'enregistrement des prochains épisodes. Inscrivez-vous sur billetterie.gaîté-lyrique.net. L'émission a été réalisée par Paul Berthiot et produite par Charlotte Bex. Les témoignages ont été élus par Juliette Livartoski, Paul Berthiot et Charlotte Bex. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...